Pour l'invitation, pour ces journées de l'archéologie, merci d'être venu, d'avoir bravé la canicule. On se disait avec Clément que là, il y a une petite malédiction cette année à Saint-Dizier avec l'archéologie, parce que pour le festival, il y a eu de la neige, et là pour les JNA, on a des températures assez exceptionnelles. En tout cas, c'est bien que vous soyez là. Donc je sais bien qu'il y a une sensibilité à l'époque mérovingienne à Saint-Dizier. Vous savez bien les tombes de chef qui ont été fouillées sur la zone du chêne, simplement, par Marie-Cécile Truc. Et puis, bien sûr, la nécropole décrassée qui est toujours en cours de fouille. Stéphanie fait sa présentation demain, je crois, sur la nécropole. Alors en ce qui concerne Andi, vous allez voir qu'il y a pas mal de points communs. Si vous connaissez bien la nécropole décrassée, vous allez y retrouver un certain nombre de choses. Et tout ce que je vais raconter, c'est un état des lieux provisoire, puisque là, ce sont surtout des réflexions et des avancées à partir de la reprise de tout ce qui a déjà été vu auparavant, mais qui n'avait pas vraiment été étudié. Par contre, tout ça, c'est provisoire parce que tout n'est pas connu. Toute la nécropole n'a pas été fouillée. Je vais vous en parler très bientôt. Et de ce fait, la reprise des fouilles, puisqu'on va continuer à reprendre les fouilles programmées dans quelques années sur le site, ça va peut-être changer certaines choses que je vais vous dire là ce soir. Alors ce que je vais faire, c'est une petite introduction sur le contexte historique et archéologique assez rapidement. Je vais parler des difficultés de ce genre d'études quand on reprend de la documentation ancienne. C'est quelque chose qui est assez frustrant. D'ailleurs, souvent, on ne le fait pas parce que ce n'est pas évident. On est confronté à des absences d'informations ou des informations qui se sont perdues ou des informations qui n'ont jamais été enregistrées. des choses avec des mentalités aussi et des techniques qui ont changé. Donc ce n'est pas forcément un travail très, très facile. Et ça montre bien que la fouille, finalement, si elle n'est pas vraiment suivie assez rapidement d'une étude, d'une synthèse, c'est une activité destructrice parce que tout simplement, ça n'aura quelque part servi à rien. Alors ça, c'est la vision un petit peu radicale. Mais vous allez voir que quand il reste quand même un certain nombre de choses, même sans informations de l'époque, on peut, et c'est l'intérêt de ce que je vais raconter, j'espère, on peut quand même aller assez loin, enfin aussi loin qu'on a pu en tout cas. Donc après cette petite intro, je vous parlerai un peu de la difficulté de cette documentation. Mais surtout, j'insisterai sur les points forts de cette étude, tout ce qui a été intéressant vraiment, tout ce qui est nouveau, tout ce qu'on a pu trouver. Et c'est un travail collectif, puisque j'ai fait appel à un certain nombre de collègues, dont les noms sont là, et j'ai amené la publication. Donc si vous avez envie d'en acheter une tout à l'heure, de la regarder, on pourra en discuter. Alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement, où est-ce que ça se trouve ? Alors désolé, les images sont un petit peu rognées sur le côté, mais ce n'est pas très grave dans l'ensemble. Donc Andi-en-Bassigny, c'est un village aujourd'hui, mais le site en réalité se situe un petit peu à l'écart. Vous voyez sur la carte IGN, et on vous parle de vestiges de termes gallo-romains. Et effectivement, c'est un site antique, en fait, on en parle en général, surtout parce que c'est un site antique. C'est un monument historique. Mais en réalité, on a deux sites en un, qui sont indissociables, et qui partagent exactement les mêmes problématiques. Alors, si on s'approche, voilà une vue aérienne. Donc vous voyez l'environnement de la villa gallo-romaine, puisqu'on parle d'une villa gallo-romaine qui n'a pas été fouillée entièrement. On est vraiment dans la campagne, au bas d'un coteau. Le site, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà relativement grand, mais en réalité, c'est une petite partie qui a été fouillée. Et le problème, c'est que ce sont deux sites en un, une nécropole mérovingienne, une ville de la gallo-romaine, qui tous les deux ont été explorés anciennement. Ils ont été, quelque part, découverts plusieurs fois et oubliés, plusieurs fois. Par exemple, la nécropole, on en parle en 1832 déjà. La toute première mention du site parle en réalité de la nécropole mérovingienne. On ne parle pas encore de la villa. Il y a quelques découvertes et puis, ben voilà, on passe à autre chose. À la fin du XIXe siècle, on découvre la villa, mais par contre, il n'y a pas de squelette mérovingienne, visiblement, lors de cette fouille. Et à nouveau, on passe à autre chose. Il y a un petit article qui est écrit, mais c'est tout. Et dans les années 60, c'est là que commence vraiment l'exploration du site, on redécouvre encore une fois la villa et en même temps la nécropole mérovingienne. Mais comme ça n'était pas vraiment ce que cherchait la personne qui fouillait à l'époque, au début, ça a été un petit peu... Les fouilles ont été un petit peu compliquées. Je vous en parlerai après. Donc ça, c'est tout ce problème des deux sites qui ont été découverts et oubliés plusieurs fois. Et puis, les deux sont aussi connus partiellement, puisque comme la villa fait dans les 5-6 hectares, elle n'a pas encore été entièrement fouillée. La nécropole, elle est en partie explorée pour des raisons de cadastres, de propriété du sol, etc. Les fouilles se sont arrêtées à une certaine limite qui ne correspond à rien par rapport à l'archéologie. Et surtout, on a destruction commune, puisque vous voyez au milieu de l'image une voie de chemin de fer qui a entraîné, pas sur une énorme surface, mais quand même, une destruction d'un certain nombre de pièces de la villa et potentiellement d'éléments liés au mérovingien, mais ça, on ne le saura jamais. Alors voici le plan de la nécropole telle que l'étude a pu le réaliser. Donc vous avez en arrière-plan les vestiges de la villa gallo-romaine. J'en reparlerai aussi un peu plus tard. Alors ça nous fait, si on fait un grand rectangle, 5300 m² environ, donc c'est assez étendu, on n'a pas les limites. On a probablement la limite au nord, donc l'extrême droite de l'image. La limite à l'ouest, donc le haut de l'image, elle est probablement atteinte aussi. Par contre, sur les deux autres côtés, on n'est pas du tout certain d'avoir atteint les limites de la nécropole. Et en bas de l'image, à l'est, c'est absolument sûr que ça n'est pas le cas. Donc la nécropole n'est pas entièrement délimitée. Et puis, vous voyez, il y a quand même des grands vides, il y a des zones avec des petites croix. Tout ça, ce sont des zones qui sont perturbées. Et en réalité, il peut y avoir des tombes. Ce sont des zones qui n'ont pas été explorées. Ou bien ce sont des zones où il y a déjà eu des destructions. Et là, probablement, on ne trouvera rien. Donc, une incomplétude notable qui pourra peut-être être... On pourra peut-être dans le futur apporter des informations supplémentaires ou pas. Et puis, donc, tout ça, globalement, n'a pas été abordé avec les critères scientifiques actuels. Et je résumerai avec trois périodes, un petit peu à la Picasso. Il y a eu trois périodes de fouilles. La période de fouilles des années 60-70. Moi, j'appelle ça la période noire. La période de fouilles des années 80-90. Je dirais que c'est la période rose. Ça va déjà beaucoup mieux. Ce n'est pas parfait, mais ça se passe un peu mieux. La dernière période, je ne mets pas de couleur parce que c'est la mienne. Je me dis que c'est l'histoire qui dira quelle était la couleur de cette période-là. Et en tout cas, dans les dernières années, une tombe, simplement, a été rajoutée à ce plan. C'est la tombe 121. C'était peut-être une tombe qui avait plus ou moins été déjà trouvée. Ce n'est pas clair. C'était très, très arrasé. Mais voilà, en nettoyant simplement la ville de la Galleromaine telle qu'elle a été laissée, on trouve encore des tombes d'époque mérovingienne. Alors, rapidement, le contexte historique. À la différence de Saint-Dizier, on est chez les Burgondes. Andilly, en Bassigny, c'est un petit village qui se trouve assez proche de Langres. Alors, les contrastes ne sont pas terribles. Donc, on devine un petit peu la tâche qu'il y a entre Andilly, Langres, Dijon, Lyon, etc. Les Burgondes, qui sont-ils à la fin de l'Empire romain ? On est sur une zone qui correspond au sud de l'actuel Haute-Marne, qui est une zone fluctuante, une zone de frontières. Le réseau routier hérité de l'époque romaine est très présent dans le paysage. Il est encore utilisé. Et en l'occurrence, les Burgondes, c'est un peuple de germains, d'origine germanique, qui, au tout départ, sur la carte, vous voyez tout en haut, là, les Burgondes 413-436, habitaient l'équivalent de l'Allemagne actuelle. Ce sont des germains qui partagent des caractéristiques culturelles avec les hains, notamment la déformation crânienne des crânes. Et c'est comme ça que, parfois, on a pu suspecter leur présence à certains endroits, parce que, forcément, ça se voit très bien sur les sépultures. Il se trouve que, donc, ce petit peuple, il a été complètement anéanti, vers 436. Et dans un second temps de son existence, dans le cadre d'un traité avec les Romains, ils se sont installés dans l'équivalent de la Suisse actuelle, autour du lac Léman, près de Genève. C'est la partie que vous voyez avec le grisé. Et ensuite, au gré des alliances, des conquêtes, etc., leur territoire s'est étendu. Donc, on parle du deuxième royaume Burgonde. Le premier royaume Burgonde, c'est celui qui est en Allemagne, qui ne dure pas très longtemps. Le second royaume Burgonde, en fait, se trouve en Gaule. Et ça nous concerne directement, puisque Andilly, Langre, etc., tout ça se trouve sur ce royaume Burgonde. Si vous voulez en savoir plus sur ce peuple, vous avez le livre de Kathleen Echer, qui est vraiment la somme extrêmement complète sur cette population. Alors, ils sont intéressants, les Burgondes, parce que, par rapport aux autres Germains, si on caricature un petit peu, c'est relativement pacifique, leur occupation du territoire. Déjà, ça se fait dans le cadre d'un traité avec les Romains. Il y a une volonté d'acculturation, vraiment, des Burgondes par rapport au territoire qu'ils occupent. Et les rois Burgondes, par exemple, sont chrétiens. Donc, ils sont vraiment assez différents des Francs qui vont occuper le même territoire un petit peu plus tard. Et donc, plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce royaume Burgonde, il ne dure pas très longtemps. Il s'arrête en 534. Il est conquis par les Francs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils gardent une certaine cohérence, ce territoire. Donc, la Burgondie, cet ancien territoire des rois Burgondes, qui va donner la Bourgogne. C'est de là que vient le mot. On voit que ces limites, finalement, elles se sont étendues vers l'ouest, mais ça n'a pas beaucoup changé du côté du nord. On est toujours plus ou moins sur une zone de frontière. Et cette cohérence territoriale, vraiment, elle va rester pendant des siècles. Et elle va rester aussi dans le droit, puisque, par exemple, vont coexister pendant assez longtemps le droit franc et le droit Burgonde, puisque les gens sont jugés selon leur ethnie, selon leur appartenance à une ethnie. Ce n'est pas forcément exactement les mêmes lois. Donc, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est pour vous montrer le territoire sur lequel on se trouve. Et évidemment, quand on étudie une nécropole, la question qu'on se pose, c'est toujours aussi d'où viennent les gens qui sont enterrés là ? Est-ce qu'on peut déterminer plus ou moins leurs origines, leur ascendance ? Il se trouve qu'à Andi, ça n'est pas possible. Mais dans certaines nécropoles qui ont pu être fouillées sur le territoire, notamment dans les environs de Dijon, etc., parfois, on a pu mettre en évidence vraiment la présence des Burgondes par un matériel spécifique ou bien par des crânes déformés, des choses comme ça. En ce qui concerne le contexte archéologique, sur les Mérovingiens, il est assez pauvre parce que, en fait, c'est le reflet de l'archéologie régionale. Et il se trouve qu'en Haute-Marne, les grands aménagements, ils ont été faits à la fin du 19e siècle, globalement. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Et de ce fait, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de fouilles. À l'époque, en plus, où tout cela a été fait, il n'y avait pas de cadre légal contraignant. De ce fait, on a souvent très peu d'informations. Alors, sur cette carte qui est dans l'ouvrage, il y a beaucoup de points, certes, mais en réalité, ça correspond souvent à assez peu de choses. Ce sont pour la plupart des découvertes anciennes. On a là un petit peu plus de 150 lieux, mais en réalité, il y en a une trentaine seulement où on a de la documentation un petit peu conséquente. Et dans cette trentaine, il n'y en a qu'une poignée où il y a vraiment des choses assez précises. De plus, le mobilier archéologique n'a pas toujours été conservé. Les ossements, en général, n'ont jamais été conservés. Donc, on n'a vraiment rien, finalement, sur les personnes. Et en plus, on n'a quasiment pas d'habitat. Tous ces petits points-là, ce ne sont quasiment que des nécropoles. Alors, des nécropoles ou des suppositions des nécropoles, parce que parfois, ce sont par exemple des mentions de sarcophages. Donc, il y a des sarcophages d'époque nérovingienne, certes. Je vais vous en montrer un juste après. Mais pour autant, la nécropole associée, on ne l'a pas forcément. Donc, le premier problème, c'est ça, c'est la conservation et puis la perception des vestiges, puisque finalement, s'il n'y a pas d'habitat, c'est tout simplement parce que pendant très longtemps, on n'a pas su les voir. Ce sont des sites qui se conservent assez mal. Ce sont des habitats avec des trucs poteaux, ce sont des fosses, des choses assez discrètes, finalement, par rapport à l'époque gallo-romaine. Et d'autre part, le problème, c'est la qualité de l'analyse de ce qui a été dit à l'époque, puisque pendant assez longtemps, il y a eu un biais négatif sur ce qu'on appelait les barbares, qui étaient des espèces de sauvages qui venaient envahir et massacrer les gallo-romains qui, eux, étaient l'image de la civilisation. Ce qui fait qu'il y a eu vraiment des contresens importants dans les choses qui ont pu être écrites. Et puis, il n'y avait pas de stratigraphie fine, il n'y avait pas de bonne connaissance de la chronologie du mobilier, etc. Donc, tout ça, ça a commencé à se préciser vraiment et à être sérieux, on va dire, qu'à partir du milieu du XXe siècle. Donc, il y a peu de temps. Un exemple de cette discrétion des mérovingiens, c'est tout le problème de la réutilisation. Alors, vous ne voyez pas forcément le bout de l'image, vous avez sur la photo, là, un sarcophage réutilisé en pot de fleur. C'est tout le problème de ce genre de mobilier. Au départ, c'était un cercueil. Il y a eu un mérovingien ou plusieurs même dedans. Et puis, comme c'est quand même quelque chose d'assez pratique, au fil du temps, ça devient des abreuvoirs, ça devient quelque chose qu'on redécoupe et dont on se sert pour faire autre chose. Et là, par exemple, un pot de fleur d'époque moderne, c'est assez marrant. Donc, c'est un sarcophage qui a un type qu'on peut reconnaître. Donc, on sait qu'il est local, on sait qu'il y a de l'occupation mérovingienne, mais la plupart du temps, on est incapable de dire où se situe la nécropole dont il provient. Autre exemple, en fouille récente, avec du mérovingien, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et exemple d'un diagnostic à Bourbonne-les-Bains en 2004, vous voyez la taille de l'ouverture, c'est tout petit. C'est quasiment ça, la fouille. Là, c'est une toute petite emprise, une toute petite surface. La fouille décrassée, ça fait vraiment exception. Tout ce qui s'est passé à Saint-Dizier, c'est exceptionnel, en fait, en termes d'emprise de fouilles et de connaissances de toutes ces occupations. Mais c'est des aménagements qui restent très, très rares. Donc, très peu d'informations. Donc, on a un arrière-plan qui est un peu compliqué. Donc, ça, c'était la petite mise en contexte général. Et maintenant, le contexte de la nécropone d'Andyli. Voilà, quand j'arrive et que je regarde ce qui a été fait avant, qu'est-ce qu'on peut raconter. On a ce genre de choses. Donc, vous voyez ce petit plan avec les petits bonhommes qui sont tous alignés, qui ressemblent beaucoup à l'image du 19e siècle que je vous ai montré avant, de la documentation ancienne. On est un petit peu dans la même approche. Ça a été, en quelque sorte, un cas d'école de la difficulté de ce genre de travail, mais de l'intérêt aussi de ce genre d'études. Et finalement, tout ce que je vais dire là-dessus, on le retrouve systématiquement quand on regarde des fouilles qui ont été faites assez longtemps dans le passé. Alors, on a plusieurs points importants qui sont complémentaires. C'est la documentation elle-même, la documentation ancienne, donc les archives. Finalement, c'est un gros travail d'archives. Le mobilier lui-même, les objets, quand ils ont été conservés, bien sûr, avec deux parties qui sont très, très différentes. Les objets, les choses fabriquées par les êtres humains, les restes, les restes de l'animentation, la faune. Et puis, d'autre part, les ossements humains, qui vont être particulièrement intéressants quand ils vont pouvoir nous donner des éléments sur la condition de vie des populations du passé. Et enfin, le site lui-même, parce que tout ça, ça ne ferait pas encore une étude si on ne mettait pas le site tel qu'on peut le restituer. Donc vraiment, la necropole comme site archéologique, son organisation, les pratiques funéraires, l'évolution dans le temps, etc. Donc c'est quand même assez vaste comme sujet. Alors, à Andilly, pourquoi est-ce que ça valait la peine de se repencher sur la question ? Parce qu'on n'avait pas du tout d'étude globale de cette necropole. On ne savait pas combien il y avait de personnes. On ne savait pas quelle pouvait être leur origine. On ne savait pas, finalement, si les objets étaient caractéristiques de telle ou telle population. On n'avait pas les limites, etc. Et en fait, les dernières lignes, elles dataient des années 90, mais elles étaient vraiment très, très loin de suffire. Il nous manquait un tiers des sépultures. Donc dans leur numérotation, on voyait bien qu'on arrivait jusqu'à un certain nombre, mais on n'avait pas du tout d'informations sur tout le monde. Et puis, voilà, des plans un petit peu comme ça, très simplistes, où d'ailleurs, on a les petits bonhommes, mais on n'a pas du tout les limites des tombes. Un petit peu comme s'ils flottaient sur la ville de la Galoromène. Alors, c'était nécessaire d'essayer de le faire, parce que dès qu'on veut avancer un peu dans le discours archéologique, il faut faire des comparaisons avec d'autres sites. Et en l'occurrence, il faut un minimum d'éléments statistiques. Et heureusement, là, on a quand même pu en avoir certains. Alors, je trouve un peu dommage, dans l'archéologie telle qu'on la pratique aujourd'hui, on a souvent tendance à faire une croix sur toutes ces données anciennes, en partant du principe qu'elles ne sont pas exploitables. En fait, le problème, je pense que c'est surtout un problème de temps. Si on peut dégager du temps pour regarder ce qui a été fait, il y a souvent quand même un vrai intérêt à aller regarder ce qui a été dit et le mobilier. Mais c'est vrai que, comme dans beaucoup d'autres domaines, il faut convaincre des gens que des études prennent du temps que la réflexion, ça ne se fait pas tout seul. Alors, si, simplement, j'essaye de dire quels sont les critères d'une bonne documentation, d'une documentation idéale pour une documentation de qualité dans le domaine archéologique, ce serait l'objectivité, bien évidemment. Ce serait d'avoir une méthode, notamment la qualité de l'enregistrement sur le terrain, mais aussi dans l'inventaire du mobilier, etc. Et ce serait l'exhaustivité, alors qui va avec l'objectivité, je vous explique, c'est-à-dire que ne pas faire de choix préalable, ne pas commencer à sélectionner les objets ou les choses qu'on a trouvées. Un exemple, à Andi, faute de reconnaître des ossements humains d'enfants, ils avaient été mal classés. Ils avaient été mis avec les os d'animaux, mais ils avaient été conservés. Ils n'avaient pas été jetés, on ne s'était pas dit, bon, ça, on ne sait pas ce que c'est, allez, hop, on ne le garde pas. Et comme, finalement, ils étaient renseignés quand même, puisqu'ils étaient dans des sacs où il y avait la localisation, etc., une fois qu'on les sépare des os d'animaux et qu'on regarde, si on peut en dire quelque chose, il y avait un intérêt à cette conservation. S'il y avait eu une sélection d'offices, cette information, elle aurait disparu. Donc, il y a eu une erreur de classement, mais finalement, cette erreur de classement, il n'y avait pas de conséquences importantes. On pouvait la rattraper, même après coup. Alors, parfois, ça peut être, voilà, un objet conservé, une bonne photo. Ça peut suffire parfois. Il y a des objets, là, qui ne sont renseignés qu'avec des photos, avec des photographies anciennes. Les objets ont disparu pour X raisons. Mais quand on a du mobilier qui est très caractéristique de certaines époques, ça peut suffire. Ce n'est pas forcément rédhibitoire. Alors, je vous donne un exemple. On ne voit pas forcément tous les côtés, mais ce n'est pas grave. D'une bonne et d'une moins bonne documentation. Là, par exemple, la tombe 99, c'est la photo qui est prise en gros plan. Donc, on voit simplement un bout de squelette. Dans la documentation conservée, on sait que c'est une tombe en entier. Il y a des membres inférieurs. Par contre, là, on ne les voit pas. Et en réalité, elle n'est quasi pas exploitable, cette photo. Parce que dessus, il n'y a pas de légende. Alors, l'idéal, quand on prend une photo archéologique, c'est d'avoir un petit tableau où on écrit ce qu'on est en train de prendre en photo. C'est-à-dire que comme ça, il n'y a pas bon d'aller écrire derrière la photo ou d'oublier de le faire. Et puis, on sait que ça correspond au sujet. Donc, il y aurait pu y avoir une petite ardoise, simplement, qui disait tombe 99. Bon, ce n'est pas grave. On sait quand même que c'est elle. Mais il n'y a pas le nord. Le nord n'est pas indiqué. Donc, on ne sait pas comment orienter cette photo. Et puis, il n'y a pas non plus ce qu'on appelle la mire, ce qui nous donne une échelle. Bon, là, en l'occurrence, c'est un être humain. Donc, on peut avoir une petite idée. On sait que c'est un adulte. Mais c'est quand même un élément important. Et le problème, c'est qu'au fil et à mesure, il y a des choses qui ont disparu. Et c'est la seule photo qui nous reste de la tombe 99. Ce qui fait que, voilà, là, en l'occurrence, c'est une tombe qui est compliquée, difficile à resituer, à orienter, etc. Alors, pourquoi est-ce que cette photo, elle n'est vraiment pas bonne ? Parce que c'est une photo subjective. En fait, ce que la personne, là, a voulu prendre en photo, ce n'était pas le squelette. C'était le petit rond que vous voyez, là, en bas de l'image. C'est une fibule. Alors, vous allez la revoir un peu plus loin dans la présentation. Et c'est ça, en fait, qu'il a pris en photo. Donc, il s'est centré là-dessus. C'était ça, son centre d'intérêt. Mais, de fait, d'accord, il a pris la photo de la fibule. Mais les infos sur le squelette, elles auraient été bien aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune information. On voit quand même bien les dents. On voit ce qui restait dans la mâchoire. On voit l'usure. On voit que c'est un adulte parce qu'on a les parties supérieures des humérus. On voit que c'est soudé, etc. Donc, voilà, a posteriori, on peut dire quelques-quilles de choses. Mais ça aurait pu être mieux. Et la photo d'à côté, c'est la tombe 100. Alors, elle est très, très mal conservée. Il ne reste pas grand-chose. Mais là, ça commence à être une photo qui est beaucoup plus acceptable. Il y a la mire que vous voyez tout en haut de l'image. Et il y a le nord qui a été représenté avec la petite flèche. Et il se trouve que c'est grâce à cette photo que j'ai pu repositionner la tombe 99. Parce qu'en fait, on la voit à l'extrême gauche. Le bout de crâne qu'on devine, en fait, c'est elle. C'est la tombe 99. Donc, étant donné que la 100, on pouvait la repositionner. Par contre, on pouvait aussi repositionner celle d'à côté, même si elle n'était pas l'objet de la photo. Donc, c'est ça l'enregistrement. L'enregistrement, c'est la variété des photographies, les tic-tacs, etc. La méthode, le fait d'avoir une méthode rationnelle, toujours la même. Et ce sont ces petites choses qui vont faire la différence pour la qualité de la documentation. C'est sûr que si on commence à reprendre une étude de fouille ancienne et qu'on n'a quasi que des photos comme celle de gauche, ça risque d'être un peu compliqué. Un autre exemple des choses qu'on peut restituer a posteriori, c'est quand on intervient, notamment là, quand on est dans un contexte de tombe. Quand on intervient pour réassembler, réarranger, avoir une photo qu'on estime plus jolie, plus glamour. La photo qui est à gauche, alors on n'en a presque pas des photos en cours de fouille, mais là, en l'occurrence, on a celle-là. Donc, c'est la même céramique, mais elle est penchée sur le côté, telle qu'elle a été trouvée. Et sur la photo suivante, c'est la photo qui a servi à illustrer les petites lignes qui avaient été écrites. En fait, la cruche, elle a été enlevée, elle a été nettoyée, elle a été repositionnée et elle n'est pas du tout à son emplacement. d'origine telle qu'elle l'était dans la tombe, une fois que la tombe a été découverte. Donc là, c'est une question de formation. Je veux dire, les gens qui fouillaient à cette époque-là n'avaient pas la formation que nous, on peut avoir. Et ils n'avaient pas conscience qu'en intervenant, là, ils enlevaient véritablement une information. Aujourd'hui, avec vraiment la stratigraphie très fine qu'on peut observer, on aurait peut-être pu déterminer si cette cruche, elle était à l'intérieur de la sépulture, ou si, par exemple, elle était posée sur le coffrage et que, par la suite, elle était tombée dans un second temps avec l'écroulement des planches qui recouvraient la tombe. Ça, ce sont des choses qui ont pu être mises en évidence dans l'étude du chêne-saint-amant, des sépultures de tombe de chef, etc. Et maintenant, on s'aperçoit quand même très souvent que des récipients, ils n'étaient pas à l'intérieur, contre les corps. Ils étaient souvent isolés, séparés, mis dans des contenants ou posés sur les coffrages, etc. Mais forcément, il faut laisser les choses exactement à leur place. Donc là, c'est vraiment comme une scène de crime. Alors, ce qui est bien, c'est quand on a une documentation assez complète, après coup, on peut se rendre compte quand même que la jolie photo de la fin, ça n'était pas la disposition de départ. Un exemple de la période noire, j'ironise en disant que c'est un peu la fouille à la bombe. C'est un peu l'impression que ça donne, là, le squelette, il est dans un cratère. Bon, en fait, c'était vraiment plus du dégagement que de la fouille dans les premières années. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le reflet de l'idéologie, finalement, de la manière dont on voyait l'archéologie, de la manière dont elle s'est constituée comme science, et de la valeur qu'on donne aux choses. Je vous disais qu'au XIXe, il y avait un biais négatif très fort contre les barbares, contre ces germains envahisseurs, etc. Et ça se perçoit tout à fait dans les fouilles des années 60. Le monsieur qui fouille, finalement, il a été formé avec cette historiographie, avec cette vision des barbares envahisseurs. Ça se voit quand il en parle. Mais ça se voit aussi quand il fouille au début, puisque finalement, lui, il fouille une villa gallo-romaine. Et les squelettes, c'est un peu des parasites. C'est un peu des choses qui viennent squatter cette occupation. Ils ont clairement une importance bien moindre. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de dégager une villa gallo-romaine. Donc au départ, il y a vraiment très peu de précautions qui sont prises par rapport aux sépunitures. Il ne change pas du tout sa méthode de fouille. Il y a de la fouille à la pioche, donc c'est plus du dégagement que de la fouille. Il ne s'arrête vraiment que sur les éléments les plus significatifs. Et la tombe numéro 8, d'ailleurs, s'est pris un énorme coup de pioche sur la tête, parce que vous voyez le crâne qui est cassé sur la diapo. On voit vraiment que c'est une cassure fraîche. Il n'y a pas du tout la même couleur entre la cassure et le reste. Mais il y a quand même de la bonne volonté au fur et à mesure. Et ça, ça range. Vous voyez qu'il y a quand même mis une mire. Il a quand même mis une mire. Il faut prendre la photo pour donner une échelle. Et cette tombe, elle va être conservée sur place. Vous voyez avec la photo d'à côté. Là, c'était pour une visite à l'époque d'un préfet. Alors, comme d'habitude, les bonnes intentions, ça devait être provisoire. Je vous montrerai que le provisoire, il a duré très longtemps. Alors, pourquoi l'ont-ils conservé comme ça ? Finalement, au fur et à mesure, ils ont quand même voulu illustrer cette occupation mérovingienne. Mais c'est vrai qu'une nécropole, on ne peut jamais la garder en place. On enlève systématiquement les squelettes. Il n'y a pas de nécropole, monument historique. Ce sont des choses qui ne sont jamais conservées. Au pire, on essaye de les restituer. Mais on ne peut pas les garder à leur emplacement d'origine. Donc, il y a eu la volonté de montrer cette tombe. Et puis, surtout, c'était une tombe bien conservée. Et à Andi, on a des tombes qui sont parfois vraiment en très, très mauvais état. Donc, on comprend aussi que là, à la tombe 8, on avait un squelette, globalement plutôt bien conservé. Et on a cherché à le garder pour le montrer. Maintenant, tout ça, ça ne fait pas une étude. Ce n'est pas tel qu'on la souhaiterait aujourd'hui. Et illustration de la périodrose, années 80-90. Là, il y a la volonté d'enregistrer. Il manque certaines choses, mais globalement, c'est assez satisfaisant comme type d'information. D'enregistrer à peu près tout ce qui se passe. Vous avez le coffrage de la tombe qui est dégagé là sur le côté, qu'on voit bien. On voit bien qu'il en reste très, très peu de choses. Mais les os ont été laissés à leur emplacement d'origine. Ils ont été plus ou moins nettoyés sur place pour qu'on les voit bien pour la photo. La cruche, malheureusement, a encore été sortie et repositionnée. Mais on a des photos intermédiaires et on voit qu'il en reste vraiment très peu de choses du squelette. Beaucoup, beaucoup de tombes se présentaient comme ça. Donc, si je puis dire, je ne leur jette pas la pierre dans le sens où ça n'était pas du tout évident, cette fouille. On a des tombes qui sont à l'intérieur du remblai de démolition de la ville là. Donc, en fait, il n'y a pas de différence globalement quand on en arrive sur les tombes. Il n'y a pas de différence entre le remplissage et l'extérieur. De plus, les coffrages des tombes, ils ont été faits avec des matériaux antiques. Ce qu'on voit sur les côtés, ce sont des blocs qui appartiennent à des murs. Il y a des tuiles qui sont réutilisées aussi. En fait, les mérovingiens n'ont rien amené en termes de matériaux, à part quelques sarcophages dont on n'a pas trop de traces. Et de ce fait, quand vous êtes en train de fouiller la ville là, au début, quand vous tombez là-dessus, vous ne faites pas la différence. Donc, ça n'était vraiment que lorsqu'ils atteignaient les eaux eux-mêmes qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient sur une tombe. Donc là, le contexte fait que de toute façon, c'était une fouille qui était vraiment difficile. Et j'arrive à la partie la plus positive, qui est donc les avancées, tout ce qu'on a vraiment pu mettre en évidence de complètement nouveau. J'ai fait un choix de sujet, parce que sinon, ça aurait pu être vraiment très long. Mais là, je vous renvoie à la publication. Alors, ce qu'on peut mettre en évidence, voilà, quand on a une approche où ensuite on fonctionne de manière statistique, c'est la standardisation des pratiques à l'époque mérovingienne. Il y a une standardisation dans le mobilier lui-même, dans les objets. On a beaucoup d'objets qui sont assez similaires. Mais il y a surtout un choix d'objets qui est récurrent, qu'on ne peut pas toujours expliquer, parce qu'on est dans des pratiques d'ordre symbolique. À certains moments, mais pourquoi mettait-il autant de couteaux dans les tombes ? On ne sait pas. Que signifie cet ustensile ? On n'en sait rien. Par contre, on voit qu'on a vraiment des positionnements qui reviennent, des types d'objets qui reviennent. Alors, ce que vous avez complètement à gauche, ce sont les aumônières, donc des petits sacs. Et puis, en fait, assez logiquement, les autres, ce sont des objets qui, possiblement, étaient contenus à l'intérieur de ces petits sacs, mais pas systématiquement. Ça peut être aussi, justement, l'accumulation de ces petits objets, qui peut être l'indice d'un contenant, qui lui, par contre, ne s'est pas du tout conservé. Donc, c'est là où ça vaut la peine d'aller regarder tout ça. Et là, simplement, avec un cahier de fouille où c'est écrit le couteau, il était exactement à tel endroit, ce n'est pas très compliqué de le matérialiser. Donc, les aumônières, vous avez ensuite les couteaux. L'image suivante, ce sont les silex, les lames de silex, les objets en silex. Et la dernière, ce sont les fiches abélières, donc des tiges torsadées avec un petit trou pour les suspendre, qui sont des objets sur lesquels on s'interroge encore. On ne sait pas à quoi ils servaient. On ne sait pas pourquoi les mérovingiens les mettent dans les tombes. Donc, en tout cas, on voit bien qu'il y a une standardisation de la pratique et du choix des objets eux-mêmes. Un autre élément, alors en fait, là, je vais des choses, je dirais, les plus attendues aux choses les plus originales. La présence de l'armement, ça, c'est banal dans les nécropoles mérovingiennes, mais c'est quand même intéressant. C'est une rupture avec l'époque antique, ça. Ça, c'est vraiment intéressant parce que parfois, on se pose la question, mais finalement, les mérovingiens, est-ce que c'est plutôt en continuité ? Est-ce que c'est plutôt en rupture ? On peut répondre avec des arguments pour les deux. En tout cas, en ce qui concerne la présence de l'armement dans les sépultures, c'est une vraie rupture avec l'époque romaine. Parce qu'à l'époque mérovingienne, vraiment, tout le monde porte des armes. Ça, ce n'était pas le cas avant. Et la hache, en particulier, chez les Romains, ce n'est pas une arme, c'est un objet utilitaire, mais chez les mérovingiens, c'est une arme. Pensez à Clovis avec le vase de Soissons. Clovis tue le soldat avec sa hache, avec sa Francisque. Et on a en plus des haches qui sont très caractéristiques de cette époque. Donc là, pareil, une petite restitution de la manière dont elles étaient disposées dans les tombes. Et on a aussi toute l'interrogation intéressante, mais à laquelle on n'arrive pas toujours à répondre, entre les objets qui sont portés, c'est-à-dire la personne a été inhumée avec un objet qu'elle porte comme si elle était vivante, ou bien des objets qui sont posés. Et la manière de poser l'objet dans la tombe peut avoir, évidemment, une dimension symbolique, même si on ne sait pas forcément l'expliquer. Donc à gauche, vous avez les Scramasax. Ce sont des longs coutelas à un seul tranchant qui peuvent être des armes. Et puis vous avez les lances. Et sur la dernière image, vous avez les flèches et la hache. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tout le temps dans des tombes masculines. Et puis, quand on peut déterminer le sexe biologique, on a vraiment toujours une correspondance entre la présence de l'arme et le sexe masculin. Donc de ce fait, ensuite, on extrapole vraisemblablement que quand il y a une arme, mais qu'on n'a pas le sexe biologique, on suppose qu'il s'agit d'un homme. Donc ça, c'est un vrai intérêt, le mobilier, bien sûr, pour la détermination, supposition, probabilité, du sexe de la personne. Plus intéressant, un petit peu plus original, à Andilly, on a quelque chose qu'on trouve aussi à Saint-Dizier. Une pratique funéraire très spécifique du monde franc, c'est la présence du cheval. La présence du cheval dans la nécropole. La carte que j'ai mise là reprend celle qui est dans l'ouvrage de Marie Cessine Truc sur les tombes de chef de Chêne Saint-Amand. Et j'ai rajouté le petit point d'Andilly qui n'y était pas. Parce qu'à Andilly, on a un crâne de cheval. Alors, on a aussi le cheval qui est mentionné à plusieurs moments dans les fouilles, mais par contre, ça n'a pas été correctement conservé. Et donc, on ne peut pas en dire grand chose. Mais par contre, ce crâne de cheval, il n'y a pas de problème, il est bien attesté. Donc, c'est bien un dépôt. Parce que déjà, c'est un crâne de cheval qui est fendu dans la longueur. Donc, ce n'est pas très commun. Et puis, d'autre part, il a été vraiment enterré avec une tuile posée dessus pour l'isoler du reste du contexte qui est funéraire. Et il est potentiellement en lien avec une tombe, une tombe masculine, mais qui est assez perturbée. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur une pratique qui n'est pas chrétienne du tout, bien sûr, avec toujours cette interrogation. Mais qu'est-ce qu'ils croyaient ? Est-ce qu'ils étaient chrétiens ? Est-ce qu'ils ne l'étaient pas ? Est-ce qu'ils étaient chrétiens, mais qu'on ne peut pas le percevoir ? Est-ce que ces pratiques-là, ce sont des choses qui révèlent vraiment la présence d'une ethnie ? Ou bien est-ce que c'est juste ? Bon, c'était à la mode. La plupart du temps, on ne peut pas répondre à ces questions. En tout cas, vous voyez qu'on est vraiment à la limite d'une pratique qui est très, très typique de l'Est germanique. Parce que plus on s'éloigne, plus on a le cheval. Et puis là, pas juste un crâne, mais carrément des tombes de cheval et même des tombes avec beaucoup de chevaux. Donc, ici, il y avait la tombe d'un cheval avec les trois tombes de chef. On dit que c'est un crâne. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on a des choses qui sont plus de l'ordre du symbolique, probablement. Mais du point de vue de la pratique, on voit bien qu'on a la même chose. Un élément qu'on ne connaissait pas du tout, et là, c'est la nouveauté de la reprise de cette étude, c'est la réponse à la question. Cette nécropole, elle existe vraiment de camp à camp. Et comment est-ce qu'elle se développe ? Donc, je vous disais, dans les études, il y a l'étude du site funéraire. C'est ça le plus intéressant dans la synthèse, c'est d'arriver à ça. D'arriver à dire, mais ce site, comment s'est-il constitué ? Donc, la réponse, on l'a par les objets. Par aussi des datations C14, on en a fait faire pas mal, qui collaient bien avec le reste, c'était vraiment cohérent. Alors, on ne voit pas tout, désolé. En fait, on a, avec beaucoup de réserves cependant, c'est pour ça que je disais ça, c'est un discours qui peut toujours évoluer, on a à peu près 40% de tombes qui ne sont pas datables. Donc, on raisonne sur 60%. Déjà, il faut se dire qu'on ne raisonne pas sur la globalité. Et quand on devine l'histogramme qui est sur le côté, en fait, ce sont des périodes chronologiques qui sont indiquées sur le côté, on a quelque chose d'assez cohérent. C'est-à-dire qu'on a un début d'occupation qui est entre le début et le milieu du VIe siècle. Puis, ça augmente, on est à 13,7%. C'est la période qui suit par la représentation des objets datables. Puis, 35,5%, voilà, c'est vraiment le maximum de développement de cette nécropole. Là, on est sur la fin du VIe, début du VIIe siècle. Puis, ça se réduit tellement que vous ne le voyez quasiment plus sur le côté. Et on n'a presque plus rien après. On a vraiment l'impression qu'il ne se passe plus rien à partir du VIIe siècle, milieu du VIIe siècle, c'est fini. Donc, déjà, le développement en lui-même, c'est assez logique. Et quand on reporte ça sur un plan, en rouge, ce qui est dessiné en rouge, c'est cette première implantation, probablement. en vert, c'est une extension, en bleu, c'est une seconde extension, qui est encore un petit peu plus large. Donc, ça, c'est normal, c'est très attendu, c'est très commun sur les cimetières. C'est un développement par cercle concentrique. Il y a une première implantation, et puis ensuite, on se met dedans, puis on s'étend un peu autour, etc. Ça continue comme ça. Donc, bien sûr, il y en a au milieu, il y en a sur les côtés, il y en a un petit peu partout. Pour faire ce genre de représentation, on prend les tombes qui sont les plus éloignées les unes des autres, et on trace de manière un peu arbitraire un grand cercle, mais on voit bien qu'il y a une cohérence dans la progression de tout ça. Alors, la bonne nouvelle qui en est sortie, c'est qu'on peut identifier plus ou moins le cœur de cette nécropole. C'est en gros ce qui est dans la partie rouge. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à cet endroit-là, c'est extrêmement perturbé, et je pense qu'on n'aura jamais plus d'informations sur le début de cette implantation, parce que là, il y a une route qui passe au milieu, c'est une zone où on a planté des arbres, enfin, c'est un endroit où la topographie est compliquée. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir les débuts d'existence, mais ça ne sera sûrement pas le cas. Ensuite, en choses complètement nouvelles, tout simplement, du point de vue statistique, on peut dire au minimum combien on avait de personnes. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas terminé, des fois, il y en aura encore, donc il y a probablement des gens qui vont s'ajouter. En tout cas, on sait qu'au minimum, on a 113 personnes dans les réserves. Donc, on fonctionne toujours comme ça. Évidemment, on est très prudent. Quand on commence à compter des restes humains, on ne veut pas compter quelqu'un plusieurs fois. Sinon, notre chiffre, il ne veut rien dire. Donc, on va faire un comptage qui va avoir sa logique anatomique. C'est évident que si on a 15 fémurs gauche et 16 fémurs droit, au minimum, on a 16 personnes. C'est logique. Donc, on va fonctionner comme ça. On va regarder quels sont les ossements les mieux représentés et ensuite, essayer de compter combien on peut en avoir. Donc, j'ai représenté par des petits symboles. Je trouvais que c'était plus parlant comme ça, les hommes, les femmes, les indéterminés. Donc, à l'extrême gauche de l'image, les petits carreaux rouges, ce sont les hommes. Les hommes, on est sûr que ce sont des hommes. Ce sont les hommes biologiques. Ensuite, ceux qui sont en noir, ce sont des hommes aussi, mais archéologiques. Donc, comme je vous disais, avec la présence des armes. Donc là, on est sur l'interprétation. Les petits carreaux rouges, ce sont des femmes biologiques. Les petits carreaux noirs, ce sont les femmes archéologiques. Donc là, c'est plutôt par les bijoux, les perles, ce genre de choses. Tous les triangles noirs, ce sont des adultes, mais on ne peut pas dire si ce sont des hommes ou des femmes. Donc, vous voyez que déjà, la détermination biologique, elle est très minoritaire. Et enfin, les petits ronds, ce sont les enfants. Et dans ces petits ronds, il y en a deux d'une autre couleur. Donc, les enfants, on ne peut pas déterminer leur sexe, puisque avant la puberté, on ne peut pas dire si un individu est masculin ou féminin. Par contre, on a toujours le sexe archéologique. Et en l'occurrence, on a deux fillettes, au sens où le mobilier qui a été déposé dans les tombes est vraiment caractéristique du mobilier féminin. Donc voilà, dans les réserves, actuellement, 113 personnes, ça, c'est sûr. Et puis, l'autre intérêt, et là, c'était aussi vraiment une nouveauté dans l'étude de cette nécropole, c'était l'état de conservation des tombes. Cet état, il est très dégradé, souvent. En rouge, les petits carrés rouges, ce sont les tombes intactes, sans mobilier, sans objet du tout. Les carrés noirs, ce sont les tombes intactes, mais pas intactes, pardon, avec mobilier. Donc on a des tombes intactes où il reste quand même pas mal de choses. Tout ce qui est sur le côté gauche, toutes les petits croix qui sont dans des cercles, ce sont toutes les tombes qui sont vraiment perturbées. Alors là, ça ne se voit pas trop, mais j'avais fait un effet de griser un petit peu pour montrer à quel point elles sont perturbées. C'est-à-dire qu'il y en a une très grosse partie, les trois dernières colonnes, là, ce sont des tombes dont la conservation est inférieure à 50%. Donc elles sont quand même très, très, très nombreuses. Et puis les petites croix, là, vous donnent la proportion d'ossements surnuméraires dans les tombes. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une tombe intacte. OK, c'est bien, on a à peu près tous les ossements. Et puis, un ossement, on trouve, qui ne fait pas partie du squelette, qui normalement n'aurait rien à faire là, qui vient tout simplement de la terre de remplissage de la sépulture. Donc ça nous montre bien que la tombe en question, je pense à la tombe 104, quand elle a été implantée, elle est déjà dans un contexte funéraire remanié, puisque quand on rebouche la tombe, à l'intérieur du remplissage, il y a l'os d'un individu précédent dont on a dû perturber la tombe, justement. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça met très bien en évidence qu'on a des gros problèmes de conservation des tombes. Et je vais en reparler juste après. Intérêt de tout ça, quand on remet tout ça sur les cartes, je vous parlais des os d'enfants qui n'avaient pas été bien rangés. Ils avaient été mis avec les os animaux. Donc, le problème, par contre, c'est qu'on n'a pas le contexte. Ils n'ont pas été vus. Donc ça veut dire que quand ils ont été trouvés, on n'a pas perçu qu'il y avait une tombe. On peut les comprendre, parce que sur la zone en question, c'est vraiment très, très abîmé. Comme je vous disais, c'est un peu le cœur de la nécropole, et c'est un endroit qui est assez compliqué sur le terrain. Mais les petits points jaunes, vous voyez le jaune, là, c'est pour les nourrissons. On a pas mal de petits points jaunes. Ce sont des individus différents à chaque fois, on en est sûr, parce que ce sont des os de bébés, mais qui n'ont pas le même âge. Vous avez en rouge des tombes d'enfants, vous voyez qu'il y en a pas mal aussi. Et puis, en vert, des tombes d'adolescents. Évidemment, il faut faire attention, puisque pour les autres, il y en a plein qui ne sont pas déterminés, mais on sait quand même que ce sont des adultes. Donc ça se distingue. On a l'impression qu'on a quand même une forte concentration de sujets d'un âge assez jeune. Ils ont l'air d'être un petit peu tous au même endroit. Donc ça n'est pas une zone qui est réservée, puisqu'on a d'autres tombes, par ailleurs. Mais on a quand même, ça, on ne l'a vu qu'après coup, bien sûr, une fois qu'on remet tous ces éléments sur le plan, on a quand même l'impression qu'il y a une zone plus spécifique, peut-être, pour les jeunes individus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là qu'ils sont intégrés à l'espace funéraire. Ils ne sont pas mis sur le côté, ils sont bien mis dans le cimetière avec les adultes qui sont à côté ou à l'intérieur de tombes d'adultes. Donc c'est une information qui reste intéressante, même si finalement, ces eaux-là, ils sont beaucoup hors contexte. On peut quand même en dire quelque chose. Je vous parlais du problème de la conservation des tombes. Donc ça, c'est un sujet de recherche qui est très actuel. Il y a eu un colloque, je vous ai mis la page de couverture, alors on ne voit pas sur le côté l'acronyme du GAF, G-A-A-F. Le GAF, c'est le groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire, qui a fait un colloque paru en 2020. C'est un colloque de 2017 paru en 2020. Et très, très intéressant avec beaucoup d'exemples. On essaye de construire maintenant une grille de lecture, vraiment, une méthodologie sur ce problème de la conservation des tombes. Il se trouve qu'à Andie, mais c'est pareil sur des tas d'autres nécropoles mérovingiennes, on a ce que je vous ai mis en arrière-plan. C'est-à-dire qu'on peut avoir une tombe quasi intacte, vraiment bien conservée, et à côté, une tombe de la même époque, qui est dans le même contexte géologique, ce n'est pas plus acide, c'est exactement pareil. Mais par contre, celle-là, vous voyez qu'il n'en reste presque rien. Mais quand on regarde et qu'on fait la statistique de ces perturbations, en fait, on s'aperçoit que ça n'est pas du tout aléatoire, parce qu'en général, il reste les membres inférieurs. C'est presque toujours la partie supérieure du corps qui a été perturbée. Le coffrage de pierre autour, il est peu abîmé, on le perçoit encore, donc tout n'a pas été détruit. Donc on a vraiment le sentiment qu'on est venu du dessus de façon très précise, en sachant très bien qu'à cet endroit-là, il y avait une tombe avec un individu qui était disposé comme ça, et on savait ce qu'on allait chercher. De ce fait, on suppose que cette intervention, elle a eu lieu assez peu de temps après les enterrements, ou assez peu de temps après l'utilisation de la nécropole, parce que ça veut dire qu'il fallait forcément que les tombes, on les voit, qu'on les voit en surface. Une fois que l'érosion a fait son travail, on ne voit plus rien du tout, et puis là, c'est qu'en 1832, qu'on se rend compte par hasard, en faisant des travaux, en labourant un champ, qu'il y a quelque chose. Donc, dans la proximité de la période d'occupation de la nécropole, ou juste après, probablement. Alors, le mot pillage, il est embêtant, parce que le mot pillage tel que nous, on l'utilise, il y a toujours la volonté de récupérer des objets précieux. C'est l'idée que nous, on a associée. Or, parfois, je vous avais montré avec les petits carrés, qu'on a des tombes intactes où il y a du mobilier. Il y a parfois des objets. Sauf que ces objets-là, tout ne les intéressait pas. Ils n'ont pas pris tous les objets qui étaient dans la tombe. Et on s'aperçoit que, par exemple, les couteaux, ça ne les intéresse pas. Les céramiques, ça ne les intéresse jamais. Elles ne sont jamais récupérées. Et puis, forcément, comme les objets ne sont pas là, on a beaucoup de mal à dire ce qui a été pris. On a seulement deux cas où on devine quelque chose qui a disparu, puisqu'on a deux tombes, par exemple, où sur les eaux, on a les traces d'un oxyde cuivreux, donc des traces vertes. Par contre, on n'a pas d'objet en cuivre. Donc, on sait qu'initialement, il y a eu un objet en cuivre dans cette tombe, mais il a disparu dans un second temps. Et puis, évidemment, sur des tombes perturbées. Donc, voilà, ce n'est pas toujours facile à expliquer. Tous les objets ne les intéressent pas, mais c'est vraiment intéressant. et quand on applique un petit peu cette grille de lecture au sujet, on s'aperçoit que plus on a de dispersion et de fragmentation des eaux, plus ça veut dire que la tombe, elle était colmatée. Plus on a de choses qui restent bien en place, comme les membres inférieurs, etc., plus ça veut dire qu'au contraire, la tombe, elle était encore très accessible. Et nécessairement, ils ont pris ce qui les intéressait, mais le reste, finalement, n'a pas été perturbé. Je vais terminer ma dernière partie avec ce qui m'a semblé vraiment le plus intéressant, le plus original, finalement, dans la reprise de cette étude. Clément en parlait au début. Là, je vais développer ça en cinq points. C'est vraiment la permanence de la mémoire, d'une mémoire. Ce n'est pas pour rien que les mérovingiens se sont mis sur cette ville-là guelromaine. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait ça ou crassé. Et ce n'est pas pour rien qu'ils font ça un petit peu partout. En fait, on s'aperçoit, il y avait vraiment la mémoire du site antique. Il y a une réutilisation des ruines qui est en partie opportuniste parce que, oui, c'est pratique. Ils ont tous les matériaux à disposition pour faire les tombes. Sur l'image, sur la photo que vous avez, vous voyez, en bas à droite, on devine la céramique qui était au pied d'une tombe. Et puis, on a deux pierres qui ont été posées verticalement. En fait, ce sont des pierres de récupération du mur romain qui est juste derrière. Elles ont été disposées pour faire l'entourage de la tombe. Donc, ils utilisent des pierres, ils utilisent des tuiles, ils utilisent les matériaux de construction, des trous déjà sûrement plus ou moins déjà formés. Donc, ça, certes, c'est de l'opportunisme, mais ça n'est pas pour rien qu'ils sont venus à cet endroit-là. Dans la vue d'artistes que vous avez sur l'autre côté, on a cherché à représenter un peu comment devait être la villa quand les mérovingiens s'y sont installés. Elle était forcément encore très, très visible. La fin de l'occupation de la villa, pour l'instant, on la date, en gros, du milieu du IVe siècle. Et la nécropole, je vous ai dit, elle s'installe entre le début et le milieu du VIe siècle. Ce n'est pas beaucoup, finalement. 150 ans, ce n'est pas énorme. Et aujourd'hui, si vous allez visiter Andilly, on a des murs antiques en élévation. Les plus hauts font presque 2 mètres quand on est dans la partie thermale. Donc, 2 mètres conservés jusqu'à aujourd'hui, 150 ans après l'occupation, forcément, on avait des sites qui étaient encore très, très visibles dans le paysage. Donc, j'ai intitulé la publication La demeure des morts. Il y a vraiment cette idée. Les mérovingiens mettent les morts dans une maison. Une maison, certes, abandonnée. Ce n'est pas leur genre de maison. Eux n'habitent pas dans ce type de maison. Mais ils ont bien conscience qu'il y a eu une habitation à cet endroit. La villa, d'ailleurs, elle contraint l'implantation des tombes. On a vraiment des tombes qui sont sur les murs, contre les murs, etc. On voit qu'ils se sont alignés en fait sur les vestiges. Et puis, cette symbolique de l'occupation des villas, on la retrouve presque partout. Dès qu'on a une grande villa gallo-romaine, presque systématiquement, on a une nécropole mérovingienne. En Haute-Marne, c'est le cas d'Écrassé, c'est le cas d'Andilly. C'est le cas pour une villa connue anciennement, pas étudiée à Orbigny, au Mont. C'est le cas dans les Vosges tout à côté d'Andilly à Damblin. Dès qu'on a des fouilles récentes d'envergure sur les grandes villas, en général, les mérovingiens y sont aussi. Et cet attrait pour la civilisation gallo-romaine, on l'aperçoit par la récupération de petits objets qui sont réutilisés, qui sont portés au quotidien et qui sont déposés dans les tombes également. Là, je vous ai mis deux exemples, une fibule et une monnaie. La monnaie, c'est vraiment une réutilisation puisqu'elle est percée, elle est utilisée en pendentif et ensuite, elle est mise dans la tombe d'une petite fille qui devait la porter au quotidien. La fibule, on est sur une forme assez similaire, c'est une fibule d'époque antique que l'on a trouvée dans une tombe féminine. Et quand on a des fouilles qui sont faites avec vraiment minutie, très souvent, dans les aumônières des mérovingiens, il y a un petit tesson de céramique romaine, un petit morceau de verre, une petite fibule, etc. Des silex également, même préhistorique. Donc, il y a un vrai intérêt pour la chose ancienne qui est récupérée. Alors, qu'est-ce que eux voyaient dans cet objet ? Bien sûr, on ne le sait pas, mais on voit bien qu'il y a un attrait pour cette période qui les a précédées. Par contre, il y a toujours une rupture chronologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité d'occupation. On voit bien que la villa est vraiment abandonnée, complètement désertée, et ensuite seulement, on a l'occupation mérovingienne. Il n'y a pas eu de continuité d'occupation des lieux. Autre élément sur la mémoire, c'est la mémoire des emplacements des tombes. Alors, c'est souvent très difficile à mettre en évidence. Je l'ai plus ou moins fait a posteriori pour la tombe 75. Il se trouve que là, la chance fait que j'avais deux photos prises exactement du même endroit à deux moments différents de la fouille. Et donc, l'incrustation de la tombe, en fait, c'est dans un second temps. C'est quand la fouille, elle a été continuée. Et au départ, pourquoi ont-ils pris la première photo ? Parce que le gros bloc qui est sur le côté, c'est une colonne, en fait, une colonne gallo-romaine qu'ils ont trouvée comme ça, complètement oubliée sur un niveau de sol. Ça les a interpellés. Ils ont pris cette photographie. Ils l'ont enlevée. Ils ont continué la fouille. Et en fait, en continuant la fouille, il y avait la tombe 75 qui était comme ça. Et donc, ils n'ont pas fait la relation entre les deux. Mais vous voyez bien, alors la tombe, elle est très perturbée. On a l'impression qu'il a été mangé par le grand requin blanc. Il ne reste vraiment que la partie supérieure du corps. On voit bien quand même qu'on n'aurait jamais pu mettre cette tombe si la colonne avait été comme ça. Donc on perçoit que cette colonne, elle n'est pas dans sa position initiale. Elle a, semble-t-il, basculé dans la tombe probablement au moment où elle a été réouverte, où elle a été pillée et qu'elle devait être dans une position supérieure. Et là, on peut penser, parce que c'est rarement attesté, mais ça existe sur certaines nécropoles, ça peut être mis en évidence. On peut penser que cette grosse colonne romaine, elle servait à signaler la tombe, tout simplement, qu'elle était là comme marqueur de la tombe. C'est une possibilité, on n'en aura jamais la certitude, mais dans tous les cas, on voit bien qu'il y a une impossibilité stratigraphique d'implantation de la tombe avec cet objet s'il avait été là au départ. Et ça explique d'autant mieux la possibilité que je vous disais que si on a cet élément qui signale manifestement une tombe, c'est tout simple, on sait qu'il faut creuser et que le squelette est juste en dessous. Autre exemple, mais là, il faudra me croire sur parole parce que vous ne voyez pas l'autre côté de l'image, en fait, c'est la superposition des tombes. C'est une autre manière de voir, de percevoir que les tombes, elles étaient signalées. On a plusieurs fois des tombes doubles dans le sens où on a une première personne et une autre personne par-dessus. Mais ça n'est pas accidentel, c'est-à-dire qu'elles ne se recoupent pas. Elles sont vraiment au-dessus et séparées d'ailleurs, séparées par des lits de tuiles, séparées vraiment par la stratigraphie, sauf qu'elles sont orientées exactement de la même manière et que les têtes se situent exactement au même endroit. Donc, c'est quand même peu probable que ce soit un hasard, surtout qu'en plus, il y a de la place. On dit, franchement, il y a des espaces vides, ils auraient pu se mettre ailleurs. Donc, il y a, semble-t-il, plusieurs fois, parce qu'on a plusieurs occurrences, il y a vraiment la volonté de mettre quelqu'un à l'emplacement au-dessus de la tente de quelqu'un d'autre. Et puis, en faisant du carbone 14, etc., c'est assez intéressant de voir comment tout ça a pu se passer. Autre élément sur la mémoire, en parlant de carbone 14, c'est la mémoire du site funéraire lui-même. Et ça, c'était complètement inattendu. La tombe 8 que je vous montrais, là, de la période un petit peu sombre des premières fouilles, elle devait être conservée provisoirement après la visite du préfet. Elle restait plus de 30 ans comme ça. Donc ça, c'est le provisoire qui dure, c'est des choses qui arrivent. De ce fait, elle a vraiment été enlevée très, très tardivement. Et comme elle était quand même encore bien conservée, on a fait du carbone 14 dessus, une datation de carbone 14. Et cette datation, on l'a faite deux fois. Parce que quand le résultat est arrivé, moi, j'ai pensé qu'il y avait une erreur, puisque le résultat nous disait entre 771 et 965 de notre ère à 95,4% de probabilité. Donc, plus du tout à l'époque néolingienne. après l'époque néolingienne et pour la mort de l'individu. Même si la fourchette est large, quand même, bon, 95% de probabilité, 5%, OK, c'est peut-être une erreur dans la datation. Mais c'est souvent assez peu, ça ne s'est pas présenté pour la nécropole. Donc, moi, je me suis dit, bon, non, il y a une erreur, ce n'est pas possible, c'est des mérovingiens, quoi. On l'a refaite et ça donne toujours le même résultat. Alors, il se trouve que cette tombe, elle est complètement à la limite nord connue pour l'instant de la nécropole. Il n'y a aucun mobilier dans la tombe. Or, la disparition du dépôt de mobilier, c'est une caractéristique de la fin de l'époque néolingienne et puis des périodes qui suivent. et en l'occurrence, moi, mon interprétation, c'est que on savait encore que cet endroit, c'était un cimetière. Certes, c'est quelqu'un qui n'est pas un mérovingien, il est déjà d'une époque plus récente. Alors, pourquoi est-ce que lui est enterré là ? J'en sais rien. C'est le cas aussi sur quelques nécropoles. Quand on fait des datations systématiques, on aperçoit que des fois, on a quelques personnes qui ont été mises là bien plus tard. Parfois, ça peut être des siècles. mais ça montre en tout cas qu'on avait toujours conscience que cet endroit-là, c'était un cimetière. Donc, cette persistance de la mémoire, on l'a vraiment à des degrés très très différents. Et puis, pour finir, ça peut être à un niveau microscopique même. Et là, ça va être avec les objets. Les objets qui également apportent la mémoire funéraire. Alors là, ce sont quelques jolies images d'objets métalliques. Vous avez en haut une plaque boucle, un élément de ceinture. Vous avez en bas la fibule de la tombe 99 qui avait été prise sur la photo qui n'était pas terrible. Et vous voyez l'objet complètement oxydé d'un côté. De l'autre côté, en haut, vous avez une radiographie où on voit que sous la surface complètement corrodée, on a une magnifique damasquinure. En fait, on a un très très beau décor mais qui est complètement invisible à l'œil nu. Et pour la fibule qui est en dessous, une fois qu'elle a été restaurée, on voit qu'on a un très bel objet avec tout un décor qu'on ne pouvait pas percevoir non plus. Ça, c'est joli mais en fait, ce n'est pas pour ça que j'avais mis ces images. Ce sont des objets métalliques. Donc, ils s'abîment. Évidemment, on a une corrosion du métal qui est irréversible et inéluctable. Et du seul point de vue de la qualité esthétique, on trouve ça dommage. Sauf qu'en fait, c'est très précieux cette oxydation. parce que c'est elle qui va permettre parfois la conservation de restes organiques qui normalement ne se conservent jamais. Et notamment les textiles, les cuirs, le bois, etc. Ce qui se passe, c'est que par contact avec l'objet métallique, au moment où toute cette corrosion se forme, on a une minéralisation comme une empreinte en fait d'autres objets qui étaient au contact du métal, qui ensuite ont disparu finalement, ne se sont pas conservés, mais ce sont des traces. Et ça, c'est très intéressant. C'est une étude spécifique qu'on a fait faire par Fabienne Ménard qui est spécialiste de textile. Quand on regarde de près les objets métalliques, on s'aperçoit qu'en fait, souvent, il y a des traces dessus, des traces de bois, des traces de cuir, des traces de textile. Et au microscope électronique à balayage, un spécialiste peut déterminer la fibre utilisée, par exemple, de la laine. Donc, quand on fait, même après coup, même des années après, si le mobilier n'a pas été trop nettoyé à la brosse métallique, on peut trouver des choses comme ça. Donc, c'est là où, oui, forcément, en conclusion, on se rend compte que l'étude, ça vaut le coup. Et puis, dernière image sur le sujet, c'est encore un autre exemple. Alors, c'est pareil, l'image étant un peu rognée, le petit détail que je voulais vous montrer, il faudra me croire. En fait, là, c'est un tout petit objet, une petite tige de bronze qui avait été classée dans le mobilier gallo-romain et qui n'avait pas de contexte, mais simplement, ça avait été mis dans le gallo-romain. Et moi, j'en doutais un peu parce que ça ne me parlait vraiment pas pour la période antique. Il se trouve que ce petit objet, il a ce qu'on appelle une bélière, donc un trou de suspension avec une forte oxydation à cet endroit-là, avec une trace, on devine une trace de quelque chose et aussi là-dedans, des incrustations de petites formes un petit peu étranges. Et ces formes, ce sont des pupes. Alors, vous avez là le stade de développement de la mouche, des œufs à la larve, à la pupe, puis vraiment à l'insecte constitué. Et la pupe, c'est l'équivalent de la chrysalide pour les papillons. C'est une enveloppe qui est très dure, vraiment très dure et résistante. Et il se trouve que dans cette corrosion de ce petit objet, il y avait des pupes de mouches, ce qui nous montre bien que c'était forcément un contexte funéraire. Ça ne peut pas être un objet galoromain de la vie de tous les jours. Donc déjà, le contexte funéraire, il est assuré. à partir de là, on commence à chercher vraiment à ce que ça peut être, à quoi ça peut ressembler. Et en l'occurrence, en bas à gauche, c'est une interprétation de ma part. L'objet, il est fragmentaire. Mais à partir d'autres exemples que j'ai pu trouver, c'est une proposition de restitution. Je propose de restituer une espèce de petite attache comme ça. Dans la bibliographie, des petites attaches comme ça en contexte funéraire, on en trouve réutilisées. Et il se trouve que ces petites attaches, en fait, ça correspond a priori à des anses de sceaux qui sont un mobilier vraiment très particulier qui est parfois déposé dans des tombes mérovingiennes mais là, des tombes assez exceptionnelles. J'ai mis un exemple qui vient du musée Lorrain de Nancy mais il y en a un très beau au musée de Saint-Dizier puisque c'est aussi du mobilier qui a été trouvé dans les tombes de chef de Saint-Dizier. Alors, moi, je ne suis pas absolument certaine qu'il y a eu un saut comme ça dans une tombe. A priori, je sais juste que c'est possiblement une anse de sceaux. Cette anse de sceaux, elle a pu être juste réemployée, réutilisée puisque d'autres exemples en l'occurrence, pour d'autres exemples, c'est le cas. Mais il y a bien eu un saut un jour. Et ça, en tout cas, j'en suis sûre, je suis sûre que ça vient d'une tombe à cause de cette petite pupe de mouche qu'on voit à la loupe binoculaire. Donc, bon, là, c'est amusant, ça ressemble un peu au travail des experts, des médecins légistes, mais c'est l'intérêt quand même, voilà, de reprendre ce mobilier, de se dire que, oui, c'est de la fouille ancienne, mais en regardant d'un petit peu plus près, on peut toujours en dire des trucs assez intéressants et renouveler finalement complètement le discours qu'on avait sur ce site. Et donc, je termine avec un petit clin d'œil personnel avec cette petite phrase. Donc, je finissais sur la mémoire et du coup, je voulais parler de ma mémoire à moi, le souvenir que moi, je garderais de ce travail et puis, du coup, j'espère le souvenir que vous, vous garderez de cette présentation. Alors, il se trouve que moi, le travail sur la métropole mondiaire, je l'ai fait surtout pendant le fameux confinement 2020. C'est là-dedans que j'étais à fond sur le sujet. Et les sujets de conversation à ce moment-là étaient assez rares et de ce fait, mon entourage, je pense, on peut dire, il a mangé du mérovingien un certain nombre de repas. En tout cas, il en a quand même beaucoup entendu parler. Et il y a eu une chaîne de télévision, je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous les aviez regardées, en mars et en avril 2020, ils avaient repassé tous les Harry Potter. Tous les Harry Potter le mardi soir. nous c'était devenu la soirée pizza. Et mon entourage n'est pas archéologue. Et donc, à un moment donné, on a l'enterrement de Dobby, l'elfe Dobby, qui a produit cette jolie phrase sur les elfes et les mérovingiens. Je l'avais trouvé joli, je l'ai conservé. Mais ce qui m'a amusée, après coup, c'est que j'ai découvert que Dobby, il a une tombe. Il a vraiment une tombe qui pose problème, d'ailleurs, parce qu'il y a tout un, tout un, des tas de soucis liés à l'environnement, etc. Donc, on est sur un personnage qui est un personnage complètement imaginaire. il n'a jamais existé. Et là, il y a un groupe de personnes qui cherchent à conserver de façon assez paradoxale la mémoire d'un être de fiction avec des rites, avec des pratiques funéraires. Cette tombe, possiblement, elle va être vraiment conservée pendant peut-être assez longtemps. Je vous ai mis le petit texte qui est un texte très récent qui date du printemps 2022. Donc, voilà, je voulais finir avec ce clin d'œil. C'est que, finalement, cette tombe d'un être imaginaire, c'est une assez bonne illustration de la limite du discours archéologique. C'est-à-dire que, là, on a des évidences pour les vivants qui ne le seront plus du tout dans le futur. Parce que, là, sous ces cailloux, il n'y a absolument personne, il n'y a même pas de sépulture. Si jamais des archéologues du futur fouillent ça, ils vont vraiment avoir du mal à comprendre ce qui s'est passé là. Et ça, c'est toute la matière de nos réflexions. Je vous remercie. Merci, Claire, pour cette belle conférence. qui apporte aussi des perspectives intéressantes. Merci. Merci. Merci.